... Compte rendu de la 27e réunion du Conseil des ministres. Son Excellence, Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, a présidé la 27e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 5 novembre 2021 par Vision Conférence. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir communication de Son Excellence, Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, points d'information, approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, examens et adoption des dossiers, examens et adoption des textes. Point 1. Communication du Premier ministre. La communication du Premier ministre, chef du gouvernement, a porté essentiellement sur trois points, à savoir du dialogue social entre les gouvernements et les banques syndicaux. Le Premier ministre a salué le consensus obtenu à Bibois entre le gouvernement et l'intersyndical de l'administration publique, INAP, en vue de maintenir la paix et la sérénité de l'administration publique. Il a chargé le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du secteur public, de poursuivre le processus de la fiabilisation du fichier des références de l'administration publique, en vue de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Le Premier ministre a souhaité que les travaux entre le gouvernement et l'intersyndical de l'enseignement primaire, secondaire, technique, qui se poursuivent en bouée la Lodge, aboutissent aussi par un consensus favorable aux deux parties. Il a tenu à remercier les délégués des enseignants pour l'élan patriotique dont ils ont fait preuve en suspendant la grève pendant les pourparlers. de la situation sécuritaire dans la province du Sud-Kivu. Au nom du président de la République et celui du gouvernement, le Premier ministre a présenté ses condoléances aux familles éplorées à la suite de l'attaque d'un groupe d'assaillants armés dans la province du Sud-Kivu, dans la nuit du 2 au 3 novembre 2021. Il a salué la bravoure et la promptitude avec lesquelles les forces de défense et sécurité ont rétabli l'ordre dans la ville de Bukhavu. Le Premier ministre a informé les conseils que, sur instruction du président de la République, une réunion a été convoquée avec la participation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, du ministre de la Défense ainsi que de tous les membres du Conseil de sécurité sur la situation. Le Premier ministre a souligné l'importance pour le gouvernement de rester en alerte face à ce genre de situation. C'est ainsi qu'une délégation sera dépêchée au Sud-Kivu pour prêter main-forte aux autorités provinciales. De la tournée diplomatique du président de la République. Le Premier ministre a salué les retours au pays du président de la République après une tournée diplomatique durant laquelle il s'est rendu en Israël pour raffermir les relations d'amitié entre nos deux États, à Rome, en Italie, où il a participé au sommet des Jevins, et à Glasgow, en Écosse, où s'est tenu la 26e session de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP26. Cette tournée du chef de l'État a permis entre autres à notre pays de se positionner comme pays solution aux problèmes des changements climatiques et de renforcer son plaidoyer pour le décaissement des fonds nécessaires en faveur de notre contribution déterminée au niveau national CDN. En complément à la communication du Premier ministre, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et de Développement Durable, a tenu à rappeler au Conseil que, pour la première fois, la République démocratique du Congo a été représentée au plus haut niveau à une session de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. La participation active du président de la République à la COP26 a ainsi marqué le retour de notre pays dans les combats pour la préservation de notre écosystème et la lutte contre les changements climatiques. Le président de la République a porté la voix des continents en présentant les solutions de l'Afrique, que les solutions que l'Afrique peut apporter au problème du réchauffement climatique de la planète. Lors de son séjour à Glasgow, le président de la République a eu un agenda marathon au cours duquel il a eu de réunions à bilatéral et à multilatéral avec ses homologues. Il a également participé à des plénières officielles et publiques. Accompagné de son homologue de la République du Congo, le président de la République a conduit la cérémonie de présentation de fonds bleus pour le bassin du Congo, un fonds international de présentation de développement qui vise à permettre aux États de la sous-région du bassin du Congo de passer d'une économie liée à l'exploitation des forêts à une économie s'appuyant davantage sur les ressources ici de la gestion des eaux et notamment de celles des fleuves. Le président de la République et Premier ministre britannique, au nom de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI, ont approuvé un accord ambitieux des 10 ans 2021-2031 pour protéger les bassins du Congo, forêt tropicale. Point 2. Point d'information. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a informé le membre du Conseil que l'état du territoire national demeure généralement calme en dépit des cas d'insécurité enregistrés dans la partie Est où se poursuivent les opérations militaires dans le cadre de l'état de siège. Dans les grandes agglomérations, la police nationale poursuit également les opérations de lutte contre toute forme de criminalité. L'état d'esprit de la population a été marqué notamment par le séjour du chef de l'État en Israël et sa participation aux réunions du G20 et de la COP26, la visite de travail du premier ministre, chef du gouvernement, à Songololo dans le Congo central pour lancer les travaux relatifs au projet de développement à la base de nos 145 territoires, la forte attente de parents et élèves des écoles publiques de l'effectivité de la reprise des cours du 1er novembre 2021 telle qui est décidée au terme des pourparlers entre le gouvernement central et les bancs syndicales. Sur le plan politique, il a été signalé la confirmation par la Cour d'appel de la province du Sankourou de la destitution de son gouverneur ainsi que les dispositions légales réglementaires qui sont en cours pour assurer son intérim. Situation sécuritaire. Le ministre de la défense nationale et ancien combattant a présenté au Conseil une situation sécuritaire qui demeure à un niveau satisfaisant et sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Il a soutenu que la pression militaire sur les groupes armés et les forces négatives demeure constante en dépit de quelques incursions dans les secteurs opérationnels à Nitori, dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Il a informé les conseils de quelques faits qui ont marqué les trois secteurs opérationnels sous état de siège, notamment des incursions des terroristes ADEF-MTM dans le village Makumo et Mahou en territoire de Mambassa, explosion d'une mine artisanale piégée par les terroristes ADEF-MTM au village Kamouchanga-Kamadjiwe en territoire de Béini. Le ministre de la défense a également fait état de différentes réductions et saisies de munitions qui continuent d'être enregistrées. C'est le cas avec les combattants Codeco IRDPC dont deux ont été neutralisés en chefferie Bahé-Mabagourou en territoire d'un Jougou. Le ministre de la défense a informé les conseils que son ministère entamera très prochainement une nouvelle évaluation exhaustive de l'état de siège dans les provinces de Litori et du nord Kivu. Évolution de la situation de l'épidémie à COVID-19 Le ministre de la Santé publique Hygiène et Prévention a informé les conseils d'une légère augmentation de nouveaux cas positifs COVID-19 par rapport à la semaine épidémiologique précédente. Une amélioration dans la prise en charge des patients a contribué à diminuer sensiblement les taux de létalité. La vaccination quant à elle se poursuit normalement et s'intensifie et plusieurs actions en faveur de sa vulgarisation sont toujours en cours. Le gouvernement tient à rappeler à la population que l'observance des mesures barrières et la vaccination demeurent la clé dans la lutte contre la pandémie à COVID-19. Le ministre de la Santé a également informé les conseils de l'évolution de la situation épidémiologique des cas de méningites dans la province de la Tchopo et des cas de la maladie aviris Ebola dans la province du Nord-Kivu. Rapport des travaux de la 10e session de la grande commission mixte RDC Angola. Le ministre de l'intégration régionale a fait rapport au conseil de la tenue des travaux de la 10e session de la grande commission mixte de la coopération entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. Du 27 au 29 octobre 2021, Kinshasa a accueilli une délégation angolaise de plus de 100 personnes conduite par le ministre angolais des relations extérieures. Pendant trois jours d'intenses travaux, les délégués aux Angolais et Congolais ont discuté de l'état de la coopération de nos deux pays, notamment dans les domaines de la fiscalité, de la douane, du transport, du commerce, de l'industrie, de la lutte contre la pollution dans la zone frontalière, de l'exploration des hydrocarbures dans la zone d'intérêt commun, de la recherche scientifique et de la culture, art et patrimoine. À l'issue des travaux, les deux parties ont procédé à la signature d'un accord commercial entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. Par ailleurs, les deux parties ont manifesté l'intention de négocier les accords de coopération dans le domaine de l'administration publique, de la lutte contre la corruption, de droits de l'homme, de la coopération transfrontalière entre les provinces voisines, de la justice, des actions humanitaires et solidarité nationale, de la jeunesse, du sport et loisirs, du genre et enfant, des affaires sociales et de l'éducation. Le ministre de l'intégration régionale a informé le Conseil de l'engagement des deux parties de mettre sur pied un comité de suivi et évaluation des accords de coopération existant entre les deux pays. Le Conseil des ministres a pris acte de ces rapports. Point 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de sa 26e réunion tenue le vendredi 29 octobre 2021. Point 4. Examen et adoption des dossiers. De la problématique du fichier P des fonctionnaires et agents de l'État. Le ministre d'État, ministre du budget a fait état de la problématique du fichier P des fonctionnaires et agents de l'État. Il a indiqué que les contrôles initiés par les services informatiques du secrétariat général au budget sur un champ limité attestent l'existence des 49 591 camps de doublons sur non, poste non, matricule d'un pacte de 4,3 milliards de francs congolais. 357 cas de doublons parfaits d'un impact de 75,7 millions de francs congolais. 14 cas de doublons malicieux d'un impact de 4 millions de francs congolais. Face à cette situation, le ministre d'État, ministre du budget a estimé qu'il était nécessaire de procéder à un audit du système actuel de prise en charge de la paix des agents et fonctionnaires de l'État provenant d'un contrat signé en 2013 avec un prestataire privé. Cependant, a-t-il constaté les dix contrats n'ont pas suivi la procédure prévue par la loi relative au marché public. Plusieurs clauses de ces mêmes contrats sont aussi délibérément violées dans la pratique. Le ministre du budget a proposé de commettre un cabinet d'audit de renom sur les dossiers avant d'arrêter des mesures d'assainissement à soumettre à la sanction du gouvernement et ce, en usant de la procédure légale de passation de marché la plus rapide. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. de la situation de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Partant de l'aperçu historique et de l'état technique de la centrale hydroélectrique de la Tchopo, le ministre des Ressources d'Hydraulique et Électricité a indiqué au Conseil que le besoin en énergie est de 50 MW. La centrale en électricité elle-même n'est produit actuellement que 2 MW alors que la puissance maximale installée de cette infrastructure n'est que de 19,65 MW. L'impact de ce déficit énergétique contraint la Société nationale d'électricité SNEL à ne fournir de l'électricité qu'à l'usine de traitement de l'eau de la Régie des eaux, aux hôpitaux, aux gouvernorats et à la Brasserie. Si cette situation est justifiée par le manque d'anticipation et d'initiative durant plusieurs années, le ministre des Ressources Hydraulique et Électricité a préconisé une stratégie de mise en œuvre d'une série d'actions à court et à moyen terme. Les actions urgentes en cours se basent sur le mix énergétique et de réduction de la demande d'énergie sur la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Elles sont les suivantes. Réhabilitation de la centrale thermique de Kisangani, acquisition et installation de deux groupes électrogènes de 500 kVA, autonomisation de l'éclairage public, redémarrage du groupe 3 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. L'exaction à court et moyen terme porte pour la fourniture de l'électricité, l'autonomisation des bâtiments publics, la réhabilitation du groupe 1 de la centrale de la Tchopo, la construction de la centrale hydroélectrique de Babéba de 50 MW et réseaux associés, la reconstruction d'une centrale photovoltaïque de 50 à 100 MW en backup de la centrale hydroélectrique pour la desserte en eau potable, le financement pour le gouvernement de la mise en place d'un système de distribution gravitaire à Kisangani, le financement par le gouvernement de la réhabilitation de l'usine d'eau potable d'Opala, l'approvisionnement en carburant de l'usine de la régie des eaux de Kisangani par les recours aux stocks stratégiques de carburant. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a précisé que certaines actions urgentes sont déjà en cours d'implémentation. C'est le cas du reconditionnement de pièces des trois groupes de la centrale hydroélectrique de la Tchopo dont le redémarrage est prévu le 11 novembre 2021. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la RDC. Tenant compte des recommandations formulées par les élus du peuple à propos de la gestion de l'état de siège, la ministre d'État ministre de la Justice et garde de Sceaux a présenté à l'attention du Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litori et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant court le 19 novembre 2021. L'objectif étant de cristalliser les acquis des opérations antérieures et permettant à nos forces armées de poursuivre l'envergure des actions en vue de restaurer la paix, la sécurité et l'autorité de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. Trois projets de décret Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a présenté au Conseil le contenu des trois projets de décret soumis à son examen en application de la loi numéro 15 bar 026 dit 31 décembre 2015 relative à l'eau. Le premier projet de décret a porté sur la création l'organisation et le fonctionnement d'un établissement public dénommé Autorité de régulation du service public de l'eau en sigle ARSPE. Doté d'une personnalité juridique et d'une autonomie administrative et financière, cette structure a pour mission notamment d'organiser et de promouvoir la compétitivité et la participation du secteur privé en matière de production, de distribution et de commercialisation de l'eau dans les conditions fixées par la loi relative à l'eau. Le second texte a concerné les projets de décret portant organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Office Congolais des eaux en sigle OCE. Il s'agit d'un établissement à caractère scientifique et technique qui a investi des attributions et missions précises dont celle de l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux par bassin ou sous-bassin, la collecte et l'analyse des informations hydrométriques et hydrologiques, la valorisation de l'eau comme ressources économiques. Le troisième projet de décret quant à lui a porté sur les modalités d'application des régimes juridiques relatifs à l'exercice du service public de l'eau. Elle concerne la sélection des opérateurs, l'attribution des concessions et les autorisations ainsi que les modifications et leurs annulations. Ce texte encadre également les régimes de la déclaration. Après débat et délibération, ces trois projets de décret ont été adoptés. Commencé à 12h15, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17h05. Je vous remercie. à 17h05. Sous-titrage